Existe-t-il une planète dans l'espace qui ressemble à notre Terre et qui abrite même la vie ? Outre la recherche des origines de l'espace, la recherche d'autres formes de vie est l'objectif principal de nombreux projets de recherche astronomique. Depuis une trentaine d'années, nous sommes en mesure de détecter des planètes en dehors du système solaire et parmi elles se trouvent jusqu'à présent plusieurs dizaines de planètes qui ont été classées comme semblables à la Terre. Mais existent-ils vraiment des preuves de vie sur ces planètes ? Et existent-ils dans l'univers des planètes encore plus belles et plus propices à la vie que notre Terre natale ? L'indice de similitude terrestre Pour mieux cibler la recherche de vie au-delà de notre planète, les scientifiques ont mis au point une échelle appelée indice de similitude terrestre. Cette valeur mesure la similitude d'une planète avec la Terre en fonction de divers paramètres tels que la température, la pression atmosphérique et l'habitabilité. L'échelle va de 0,0 à 1. La valeur 0,0 correspond à une planète qui ne ressemble pas à la Terre et les mondes dont la valeur est comprise entre 0,8 et 1 indiquent qu'une planète est similaire à la Terre à bien des égards. Les rois des planètes semblables à la Terre sont des mondes super habitables. Ces planètes sont à peu près plus anciennes, légèrement plus grandes, légèrement plus chaudes et peut-être plus humides que la Terre. Ces dernières années, les progrès technologiques nous ont permis de découvrir de plus en plus d'exoplanètes présentant des similitudes frappantes avec la Terre. Deux de ces mondes sont TOI-700D et E. Le système planétaire TOI-700 se distingue parmi les quelques 5500 exoplanètes connues. Dans ce système, il n'y a pas moins de 4 planètes qui pourraient ressembler à la Terre. Deux d'entre elles se trouvent en toute sécurité dans la zone habitable de l'étoile. Les plus prometteuses sont TOI-700E et TOI-700D. Toutes deux rocheuses et d'une masse similaire à celle de la Terre, elles pourraient offrir d'excellentes conditions pour la vie. TOI-700E a une période orbitale de 28 jours et mesure 95% de la taille de la Terre. Tandis que TOI-700D a une période orbitale de 37 jours et mesure 105% de la taille de la Terre. La période orbitale dans ce cas signifie qu'une année pour TOI-700E ne dure que 28 jours. Et pour sa voisine TOI-700D, une année ne dure que 37 jours. Bien que les planètes soient si proches de leur étoile, elles ont probablement un climat très doux. Cela est simplement dû à la luminosité de l'étoile TOI-700, qui est beaucoup moins lumineuse que notre Soleil. Si TOI-700E et TOI-700D ont une atmosphère, elles seront toujours beaucoup plus chaudes que la température moyenne de la Terre. Cependant, les planètes pourraient ressembler à des mondes tropicaux constamment chauds. Ce à quoi les saisons pourraient ressembler sur un monde avec des cycles annuels aussi courts est laissé à notre imagination. Si tu as une idée, partage-la avec nous dans les commentaires. La question de savoir s'il y a vraiment de la vie dans le système TOI reste pour l'instant une grande inconnue. Les deux planètes sont âgées d'environ 1,5 milliard d'années, ce qui n'est en fait pas assez selon les normes terrestres pour permettre l'émergence d'une vie complexe. Mais nous ne devons pas commettre l'erreur d'appliquer nos normes terrestres à l'ensemble du cosmos. Nous en savons trop peu sur la façon dont les biosphères peuvent être construites dans d'autres mondes. Même dans notre monde, l'évolution nous réserve encore des surprises. Nous découvrons sans cesse de nouvelles formes de vie que nous n'aurions jamais cru possibles. Des algues sont apparues dans les piscines thermales en ébullition. Des crabes ont été découverts sous les couches de glace d'un kilomètre d'épaisseur de l'Antarctique qui n'ont besoin de respirer qu'une fois tous les quelques milliers d'années. Et des champignons sont également apparus dans l'Antarctique qui se nourrissent de résidus de carburant et pourraient un jour nettoyer nos océans. Nous devons nous attendre à un monde étrange à des milliards de kilomètres de distance, à juste titre avec le fait que la vie nous y surprendra. Nous espérons bien sûr toujours y trouver une vie qui nous ressemble. Qui sait ? Peut-être trouverons-nous encore dans le système TOI, car les scientifiques supposent qu'au-delà de TOI 700D, il y a encore d'autres exoplanètes. Une exoplanète portant le joli nom de T-Garden B est considérée comme une véritable super Terre. Cette planète, située à environ 12,4 années-lumière, tourne autour d'une étoile de type M tous les 4,9 jours. Ce qui fait qu'une année dans ce monde est encore plus courte que sur les deux planètes TOI 700. L'étoile T-Garden est l'une des étoiles les plus proches de nous, et très observable. Bien que cette naine rouge ait une masse 10 fois inférieure à celle de notre Soleil, et une température de seulement 2700 degrés Celsius environ, elle peut tout de même fournir à cette planète T-Garden B, qui est assez proche, suffisamment de chaleur pour que la vie puisse théoriquement y naître. Malgré ses différences de durée annuelle et de proximité avec son étoile, T-Garden est jusqu'à présent le roi des planètes semblables à la Terre. En effet, avec une valeur de ressemblance avec la Terre de 0,95, c'est la planète qui ressemble plus à notre maison parmi les milliers d'exoplanètes connues à ce jour. Avec une probabilité de 60%, cette exoplanète a une température de surface comprise entre 0 et 50 degrés Celsius. Si elle possède une atmosphère, la température de surface serait probablement de 28 degrés Celsius en moyenne. Dans le voisinage se trouve T-Garden C, un autre candidat chaud pour la vie extraterrestre. T-Garden C est plus éloigné de son étoile, et a encore une valeur de 0,68 comme la Terre. Seulement, les scientifiques ont découvert que la probabilité d'une température de surface douce et chaude ici n'est que de 3%. Si l'atmosphère de ce monde ressemble à celle de Mars, les températures estimées ne seraient que de moins 47 degrés Celsius. Les chercheurs ne savent pas exactement à quoi ressemble l'atmosphère de ces deux planètes. Les précédentes méthodes scientifiques de détection et de mesure des exoplanètes n'ont pas permis cette recherche. C'est là que tous les espoirs reposent désormais sur le nouveau télescope spatial James Webb. Cette nouvelle superstar des télescopes peut pour la première fois scruter l'environnement des exoplanètes de manière si intensive qu'il est possible d'y détecter de la vapeur d'eau et donc des indices d'une atmosphère. Cependant, la recherche de la vie sur T-Garden B et C a encore un petit problème. Les deux étoiles sont liées à leur étoile par une orbite. Cela signifie qu'un côté pointe toujours vers l'étoile tandis que l'autre côté ne reçoit pratiquement pas de lumière. D'un côté, il fait toujours jour et de l'autre, il fait éternellement nuit. Ce phénomène est étonnamment fréquent sur les exoplanètes semblables à notre Terre. Et les scientifiques ont déjà découvert qu'il existe sur ces planètes un mince rebord qui est le mieux adapté au développement de la vie. Peux-tu imaginer à quoi ressemblerait la vie sur une telle planète ? Seule une fine bande est recouverte de végétation et de vie et le reste est soit trop lumineux et chaud, soit trop sombre et froid. En fin de compte, ce type d'habitat ne serait pas très différent de notre monde. Les zones climatiques devenant froides et inhospitalières, de plus en plus au nord et au sud. Les planètes Iscéans, de nouveaux exomondes. Et si la vie ne fonctionnait pas uniquement à l'aune de la Terre et que nous devions élargir massivement notre horizon ? Il y a quelques années, les astronomes ont découvert une toute nouvelle catégorie d'exoplanètes connue sous le nom de planètes Iscéans. Ces planètes sont très différentes de la Terre, mais pourraient bien abriter la vie. Les planètes Iscéans sont des planètes chaudes, recouvertes d'un océan et dotées d'une atmosphère riche en hydrogène, ce qui leur permet d'avoir une zone habitable plus grande que celle de la Terre. Ces planètes océaniques chaudes peuvent être jusqu'à 2,6 fois plus grandes que la Terre et ont systématiquement une pression atmosphérique très élevée, atteignant près de 200 degrés Celsius par endroit. Néanmoins, l'abondance d'eau pourrait favoriser la vie microbienne. Tout comme les océans de la Terre, les mers de ces planètes exotiques pourraient offrir des zones plus fraîches dans les couches plus profondes qui permettent la vie. Les planètes Iscéaniques sont cependant loin d'être uniquement recouvertes d'eau. Les surfaces de ces planètes présentent des environnements très différents. Il existe des mondes constamment sombres et d'autres dont l'orbite est liée. Même les mondes glacés qui reçoivent peu de rayonnement de leur étoile entrent dans cette catégorie. La chaleur nécessaire provient de la pression de surface, même si celle-ci serait à peu près aussi élevée à la surface d'une telle planète qu'au fond de nos océans. La vie existe aussi dans les fosses sous-marines. Les expéditions dans la fosse des Mariannes et dans d'autres habitats en eau profonde l'ont prouvé. Les vertébrés ne peuvent pas survivre dans ces conditions, mais les microbes et les mollusques, tels que les petits crabes et les pieuvres, s'en sortent très bien. Jusqu'à présent, nous ne savons pas si des invertébrés terrestres plus complexes peuvent exister. La vie pourrait également exister dans des couches supérieures de l'atmosphère de ces mondes. Les enveloppes denses et lourdes de ces planètes sont propices à permettre aux microbes de se développer. Les scientifiques pensent que la découverte de cette nouvelle catégorie de planètes augmentera rapidement nos chances de trouver des signes de vie en dehors de notre système solaire au cours de la prochaine décennie. Le monde océanique K2-18b K2-18b est l'un de ces mondes océaniques. Découverte à 124 années-lumière, la planète a été découverte en 2015 par le télescope Kepler. Ce petit télescope spatial a été conçu uniquement pour détecter des exoplanètes dans les confins de l'espace. Kepler a découvert K2-18b dans la constellation du Lion. Les premières mesures ont révélé qu'il s'agit d'une sorte de mini-Neptune en orbite autour du naine rouge qui n'est que très peu lumineuse. Les chercheurs pensent que K2-18b pourrait abriter la vie car des biomarqueurs, le chlorure de méthyl et le sulfure de diméthyl, ont été trouvés dans l'environnement de la planète. Les formes de vie sur cette planète seraient probablement basées sur une biochimie à base d'hydrogène. Cela signifie que les organismes auraient une structure fondamentalement différente de celle des formes de vie basées sur le carbone. Ils pourraient avoir un aspect et une structure complètement différents de toutes les formes de vie que nous connaissons sur Terre. Il est même possible qu'au départ, nous ne reconnaissions pas du tout les formes de vie basées sur la biochimie de l'hydrogène comme des êtres vivants. De nouvelles perspectives grâce à James Webb James Webb sera le premier télescope jamais capable de détecter tous les biomarqueurs entourant une exoplanète et la portée du télescope va très loin. Il faudra un certain temps en télescope pour s'attaquer à toutes les planètes semblables à la Terre et éventuellement partir à la recherche de nouvelles exoplanètes. Webb commencera par étudier les systèmes stellaires et les planètes situées dans un rayon de 35 à 150 années-lumière de la Terre. Après avoir analysé les atmosphères, les chercheurs seront bien mieux placés pour dire si la vie, telle que nous la définissons, y est possible ou non. A l'avenir, le peu de temps d'observation du télescope sera principalement utilisé pour rechercher des planètes autour d'étoiles K ou de naines rouges orangées. Un peu plus froides et moins lumineuses que les étoiles semblables au Soleil, les étoiles K ont une durée de vie de 20 à 70 milliards d'années. Par rapport à la Terre, la vie sur une planète en orbite autour d'une telle étoile aurait plus de temps pour évoluer et nos chances de trouver la vie augmenteraient. Qu'en penses-tu ? Crois-tu vraiment qu'il soit judicieux de rechercher des mondes encore plus beaux, meilleurs et plus grands que la Terre ? Et à quoi ressemblerait pour toi une exoplanète aussi parfaite ? Sous-titrage Société Radio-Canada